De la danse traditionnelle aux appara-vestimentaires, le Festival Sud-Komwe à Nittier 2018 a été une belle occasion pour de nombreux festivaliers de découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel de la région du Sud-Komwe. Initié par le président du conseil régional du Sud-Komwe, le docteur Eugène Akawile, également ministre de la santé et de l'hygiène publique, le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial dénommé Sud-Komwe à Nittier se veut le creusé de toutes les initiatives culturelles existantes dans la région. Après l'édition de lancement en 2017, la première édition de Sud-Komwe à Nittier s'est déroulée du 26 novembre au 1er décembre pour les animations diverses et le 2 décembre 2018 pour la cérémonie officielle. Une cérémonie rehaussée par la présence effective de Daniel Kablanduncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire et de plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. Le mot de bienvenue du maire de la commune d'Aboisseau, dit par Madame Dialogue, conseillère municipale, a ouvert la série des allocutions qui a vu se succéder respectivement le ministre Eugène Akawile, l'ambassadeur de la Chine-Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture et le président du Sénat. La cérémonie est à la hauteur de la signification pour me donner l'honneur de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Dans cette région donc riche de sa diversité culturelle, Sud-Como-Agnentier, qui se veut le réceptacle des initiatives de développement humain, s'est posé comme un véritable facteur de cohésion culturelle, un catalyseur des identités culturelles, le fédérateur des belles initiatives existantes dans ce domaine. Et Sud-Como-Agnentier s'avère être l'identité culturelle aujourd'hui la plus remarquable du Sud-Comoé. Sud-Como-Agnentier, dont la seule ambition est de compléter le dispositif structurel et culturel existant. Car Sud-Como-Agnentier, on ne cessera jamais de le rappeler, vient seulement relever au plan régional des activités majeures dont la notérité est connue des Ivoiriens, telles la Bissa de Bassam et de Tiapoum, le Popo-Canaval de Bonnois, la Bada de Tueboué, LF Sibal d'Adiéqué, l'affaire des Iñames du Sandin, Biche d'Assini, Abyss-Amandier, Biche, etc. Le Conseil régional a voulu ancrer ce festival dans le vécu quotidien, dans la réalité socio-touturelle, touristique, gastronomie et commerciale et régionale des populations de la région et de la Côte d'Ivoire tout entière. Pour ce faire, Sud-Como-Agnentier 2018 a introduit des innovations notables. Premièrement, la mise en attraction de deux pôles socio-touturels, il s'agit des peuples abourés et à doublets sociés. Deuxièmement, l'organisation d'une foire commerciale et gastronomique. Troisièmement, l'institution d'une compétition sportive à l'intention des revuves sur les jeux des sociétés ou patrimoniales. Quatrièmement, l'organisation de consultations médicales afin d'assurer le bien-être des populations. Il y a également la caravane avec la bibliothèque mobile. A cette édition, Sud-Como-Agnentier, par la magnanimité de la première dame Dominique Ouattara, a obtenu la mise à disposition d'un bibliothèque afin de permettre aux enfants du Sud-Como-Agnentier et à leur encadreur de disposer d'un outil unique de formation. Vive Sud-Como-Agnentier ! Pour que vive la cohésion entre les peuples du Sud-Como-Agnentier ! C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de participer sur l'invitation de son excellence, M. le Président du Conseil Régional du Sud-Como-Agnentier, à la deuxième édition du Festival Anentier. J'ai toujours gardé le souvenir d'une terre particulièrement féconde qui recèle de nombreuses richesses agricoles et minières et sur laquelle vivent des populations travailleuses et vaillantes. Je suis très heureux de constater que les deux parties sont en train de travailler inlassablement à un plus grand développement de la coopération sino-ivoirienne dans différents domaines. Le Conseil des ministres ivoiriens a annoncé la création d'un comité de suivi du portefeuille de projets financés ou cofinancés par la Chine. Il y a trois jours, j'étais aux côtés de son excellence, M. le Premier ministre, pour lancer ensemble les travaux de construction de l'autoroute Tiebusu-Boaké. Parallèlement, les travaux battent leur plein sur les chantiers de construction du stade olympique Tebimbé, d'extension du port autonome d'Abidjan et de construction du lycée d'excellence de Grand Bassam, pour ne citer que cela. La Chine entend continuer à renforcer la communication et la coordination avec la Côte d'Ivoire, à conjuguer nos efforts à la bonne mise en œuvre des acquis de la visite d'État de son excellence, M. le Président Ouattara en Chine, et du sommet de Péting du FACSA, à rendre la coopération basée sur l'égalité et le bénéfice mutuel entre les deux pays encore plus fructueuse et à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche à grands pas vers l'émergence. En tant qu'un ancien ami du peuple du Sud Gomoé, à cette deuxième édition du festival à Anunzié, l'ambassade de Chine a amené non seulement des stands gastronomiques et culturels, mais aussi des dons en matériel comme des tricycles, des broyeuses, des motos, des caméras, des imprimantes et des ordinateurs d'une valeur de 24 millions de francs CFA, ainsi qu'un soutien financier au comité d'organisation du festival pour apporter sa part de contribution à la pleine réussite de ce festival et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de cette belle région. Donc ce que vous voyez maintenant devant vous, c'est une partie des dons de l'ambassade de Chine à la région. A Bouna, à Bondoukou, à Tahabou, à Abidjan, partout sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire bouillonne de cultures. Les Ivoiriens sont fiers de leur culture, de leur beauté, de leur diversité. Alors, il les exprime avec bonheur et joie. Oui, parce qu'il n'y a pas de peuple heureux sur terre s'il n'est fier de sa culture et de ses traditions. Merci au peuple Agnissanui du Sud-Komwe. Merci à la Chine pour son soutien. Merci à son excellence, monsieur le vice-président de la République. Merci au président Alassane Ouattara pour avoir réhabilité la culture ivoirienne si belle, si riche, si fraternelle. Vive le Sud-Komwe à Aïté Festival. Vive la culture en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à Kaoulé, bon élève, élevé à la sève, la tradition baoulée. Tu as su apporter la culture ici dans cette région où tout disparaissait, tout tarissait. Et aujourd'hui, on voit tout régénère, tout refleurit et il y a la joie sur les visages et nous découvrons un peuple heureux, surtout de me voir en tant que... Oui, un peuple heureux de me voir en tant que représentant de la reine de Baoulé qui, au passage, voulait dire merci, saluer ces sujets qui sont ici. Je leur dis mille fois merci d'être venus pour nous accueillir. Merci à Kaoulé d'avoir bien appris, d'avoir eu l'inspiration. Merci beaucoup. Et nous espérons que cette expérience va se multiplier et que désormais la source d'inspiration ne va plus tarier. Bravo, M. Kaoulé. Merci. Nous avions demandé à toutes les régions de Côte d'Ivoire d'organiser des festivals pour rassembler parce que nous sortions d'une situation de crise sociopolitique grave. Et aujourd'hui, nous pensons que la culture a apporté sa pierre, sa pierre ardente, pour penser les différents mots qui ont miné à un moment dans notre société. Merci beaucoup, M. le vice-président, d'être le grand médecin, le grand professeur qui, partout, est parti pour diagnostiquer et puis apporter le mot, les mots qui apaisent, les mots qui réconcilient. Merci beaucoup, merci mille fois. Que votre rétribution soit dans votre âme, M. le vice-président de la République. Merci à Ka, merci pour le travail abattu. Et nous espérons que ce festival, par rapport à ce que nous avions vu l'année dernière, nous avons constaté une nette amélioration et que vous progressiez, que le progrès continue pour que demain, nous tous, tous les accords de Côte d'Ivoire, nous puissions organiser un grand festival des accords de Côte d'Ivoire avec nos frères, les accords du Ghana, pour montrer que cette civilisation a eu sa place, c'est l'aide d'or dans la promotion de l'humanité. Le vice-président a fermé la série des allocutions par un message de félicitation à l'endroit des promoteurs du festival Sud Koumoué à Nitié, tout en invitant les populations et les cadres à promouvoir et investir dans le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire et souligner tous les investissements du gouvernement pour accompagner les initiatives de développement. Quelle belle et grande mobilisation. Oui, quelle belle et grande mobilisation. En tant que fils de cette belle région du Sud Koumoué, je ne peux qu'en être très fier et manifester ma totale adhésion et mon soutien renouvelé à ce festival culturel, touristique, gastronomique et commercial. Honourables invités, honourables participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, que j'ai l'honneur de vous présenter. Je voudrais, comme il est de tradition, souhaiter la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement depuis l'étranger et depuis d'autres régions de Côte d'Ivoire, spécialement pour cette manifestation. Honourables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, je voudrais, avec vous, adresser une mention tout spéciale au docteur Eugène Aka Aole. Monsieur le ministre, je vous adresse nos vies félicitations et tous nos encouragements pour la qualité de l'organisation de ce festival. C'est pour permettre à cette région de déployer tout son potentiel de développement, que d'importants investissements y sont réalisés ou programmés depuis quelques années par le président de la République et par le gouvernement. Je voudrais aussi noter quelques-uns au passage le prolongement de l'autoroute de Grand Bassam qui va aller jusqu'à Samo, puis jusqu'à la frontière du Ghana. Oui, dans le cadre du projet de l'autoroute côtière, Abidjan, Légos. Pour l'heure, les travaux du trajet routier à Boisseau-Noé sont pratiquement achevés. Ils inventent de même la traversée autoroutière de la ville d'Aboisseau et du nouveau pont sur la rivière Biak qui sont ouverts à la circulation. L'amélioration et l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Aboisseau dans le cadre de la phase 2 du projet d'adduction d'eau potable. La réalisation prochaine de la première unité de production d'électricité à base de Biomasse à Boisseau, projet Biokala de 2 fois 23 MW qui sera opérationnel en 2020 pour un coût de l'ordre de 105 milliards de francs CFA. Mais aussi la mise en place d'une zone touristique prioritaire dans la localité d'Assini-Mafia qui est, comme chacun sait, devenue commune. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, porte la grande vision d'une Côte d'Ivoire inscrivant de plus en plus la dimension culturelle au cœur des priorités politiques. C'est pourquoi il oeuvre constamment à favoriser la promotion de l'art et de la culture sur le plan national et international. Il s'agit de favoriser l'émergence des marchés des industries culturelles et touristiques. D'où la reprise, vous le savez, sous sa haute égide du marché des arts et du spectacle africain en abrégé Massa en 2014 après sept années d'interruption. Il faut également promouvoir les langues nationales et oui, notamment à l'endroit de la jeunesse. Promouvoir les langues nationales à l'école et aussi les arts vivants tels que le théâtre mais aussi les danses. Je pense surtout à nos danses nationales qui pourraient autrement disparaître. C'est important de le souligner. Je voudrais donc saisir cette heureuse occasion d'Agnitier 2018 pour encourager nos soeurs et frères de la région de Sud-Koumoué à toujours surmonter tous les problèmes qui les opposent, à continuer de toujours regarder ensemble dans la même direction, celle qui mène à la paix et au développement car c'est bien là l'essentiel. Nous devons tous ensemble oeuvrer à la valorisation du capital culturel de notre terroir et nous appuyer sur la puissance mobilisatrice de ce festival pour resserrer les liens entre nous en vue de relever les défis du développement. Vive le festival Agnitier 2018, vive la région du Sud-Koumoué, vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Fidèles à la tradition, des présents ont été offerts à plusieurs illustres invités avant de faire place aux parades culturelles, à la présentation des sept grandes familles et les danses traditionnelles. Générique ... ... ... ... La cérémonie s'est terminée par une visite guidée des stands. Sud-Koumoué Agnitier ou le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial de la région du Sud-Koumoué, un festival encouragé par les festivaliers et les partenaires qui se disent satisfaits de leur participation à ce grand événement. Nous sommes venus aujourd'hui au nom de Tranchion qui est un grand groupe qui comprend plusieurs marques comme vous pouvez le constater Infini, Istelle, Techno, Aurémo. Nous sommes là, c'est notre première fois d'être là, on a été ravis, nous sommes là depuis le vendredi, ça s'est bien passé, on espère pouvoir être là aux prochaines éditions. Comme on le dit, le marketing se passe à long terme, donc c'est pas maintenant que les retombées vont tomber, mais plus tard, donc on est patient et vraiment on est satisfaits. On a eu assez de visiteurs et on est vraiment heureux. C'est ce que nous, on a vu, bon, moi ça m'étonne, bon, moi et mes amis, ça m'étonne beaucoup parce qu'on n'a jamais vu ça, je ne sais pas, aussi. Vous voyez, sinon, c'est intéressant, bon, c'est formidable, c'est formidable, c'est normal. Bon, nous on veut du Ghana, on a oublié, notre veste, on a oublié. Il s'agit de l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, je suis en temps de la papillette, communicateur. nous sommes là parce que vous avez vu tout ce monde qui circule depuis une semaine, nous sommes juste venus sécuriser la santé sexuelle de toutes ces populations-là. Vous voyez un peu des boxes de boissons alcoolisées et beaucoup d'autres choses. Donc quand il y a l'alcool, il y a toujours le sexe. Même sans alcool, il y a le sexe et nous pensons qu'il est bien de protéger sexuellement toutes ces personnes-là. Nous sommes très contents, nous allons remonter l'information. Vous voyez que le stand ne désamplit pas. Depuis 6h du matin, je suis là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça veut dire que les jeunes, les personnes, même la population générale s'intéressent à la prévention aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada